Bonjour, bonjour, la mise à jour est sortie, il y a eu plein plein de nouveautés, dans cette vidéo on va tester le tournoi global, et c'est parti tout de suite ! Et on est chaud, on est bouillant, on est parti pour tester le tournoi global, donc la première fois qu'on va tester ça, donc évidemment, vous avez des récompenses en fonction du nombre de victoires, vous avez du coup un certain nombre de défaites autorisées. Apparemment on est capé en 10, du coup, je n'ai pas encore pris le plan de tout lire, donc vous découvrez avec moi comme ça ! Donc ici nous on joue Golem, évidemment, parce que Golem c'est bien, Golem c'est gentil, on joue Golem clone d'ailleurs, petite spécificité, je n'étais pas sûr en plus du niveau des cartes, donc je ne voulais pas risquer le game, du coup ok, il fout, parfait pour nous, on est content ! Quoi que, sa witch elle va quand même générer quelques dégâts, bon après, voilà. Les maths vont un peu gérer ça, il n'y a pas trop de problèmes jusque là, aaaaaah, je n'aurais pas voulu faire ça ! Et là tant pis, on va faire avec ce qu'on a. Bon là le truc c'est qu'il a claqué à foudre, alors du coup on peut se permettre de... Ouais non, c'était pas fou. En fait j'espérais vraiment récupérer le Golem dans les deux cartes qui venaient, j'espérais vraiment qu'il ne serait pas au fond de la pile, et il était au fond de la pile, donc je vais juste recycler tant pis. C'est pas dramatique, pour l'instant on n'a pas vu de quoi, de quoi est-ce qu'il puisse nous mettre une réaction énorme, donc on part en Golem, et surtout, parce que notre deck, notre deck Golem... En fait il part vraiment du postulat que vous faites des attaques et que vous pouvez suivre votre plan de jeu, parce que, bah, clone ça ne défend pas, et sinon c'est que des petits sorts, vous n'êtes vraiment pas là pour faire de la défense, vous n'êtes pas là pour faire des trucs de malade, vous n'avez pas du sorcier de gas, et genre de trucs. Vous êtes là pour appliquer votre plan de jeu, donc là on sait qu'il a la plus de flèche, donc on va prendre ça en compte évidemment. Vous êtes là pour appliquer le plan de jeu, et voir ce que vous pouvez faire à partir de ça. Donc là on va gérer un maximum de bats, évidemment il a la plus de flèche, donc on va attendre idéalement qu'il pose une première pli de flèche, et là après on part en YOL, on part avec tout ce qu'on a. Là évidemment il a une défense qui est monstrueuse, il a du booliste, il a du sorcier, etc. Donc on va pas passer si facilement que ça non plus. Ok, lui on va l'activer, évidemment, hop, 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 voilà mon ami, voilà ! Ok, ça c'est good, ça nous fait vraiment du bien avoir le droit d'activer, surtout que ça joue de la sorcière en face, donc là on est content, et là on va pouvoir faire un poche monstrueux, ça va être la fin du game pour notre gentil adversaire, très prolevant. Donc, on est parti, donc la sorcière de la nuit on la met suffisamment loin pour pas que le booliste se fasse trop embêté par cette histoire de sorcière, hein, ça fait peur les sorcières. Euh, pas, 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 mettons en premier zap, c'est pas grave, c'est que sur les squelettes et sur la horde, mais c'est déjà ça, hop, tout ça on va le ramener, on va essayer de faire en sorte qu'il fasse les plus belles aveux possibles notre ami. Le golem est déjà transformé, donc on va devoir repartir en golem, on peut pas se permettre de mettre un clone à l'arrache là tout de suite, ça va pas passer si on fait ça, donc on va attendre, simplement, simplement, on attend, donc on attend bien que ça soit là, ça, bim, ça, ça va être géré par les chauves-souris, parce que du coup le sorcier, il va taper sur le golem, par contre là, non, on est pas content, ah ! Mais non, on va quand même pas perdre, on va bourrer, du coup on bourre, non, 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 genre on a perdu, quoi, oh, ah, je pensais pas pouvoir en perdre une, non, mais je pensais pas que je pensais perdre la première, merde, sérieusement, ok, on est reparti, hein, sans plus attendre, sans plus attendre, évidemment, alors on a, on a du but, je crois, on a pareil, mais en fait c'est pareil, on a pas, le deck en face, c'était pas si mauvais contre le note, parce que du coup, il dit, il était full à eux, et donc c'est vraiment ce qu'il y a de pire dans la version clone gunnam, c'est, bah, c'est si vous pouvez pas faire votre clone, évidemment, par contre, si vous pouvez le faire et qu'il a des unités un peu trop, single DPS, c'est, c'est game, 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 game is old. Normalement, ça joue bûche aussi à la place de Tornad, mais là, j'y ai pas eu, hein, ouais, je sais pas, je suis pas convaincu de cette bûche, je suis pas spécialement convaincu de la Tornad non plus, faut que je trouve un truc qui me plonge, carrément, bon, je vais pas lui répondre, hein, je veux qu'il croit que je serai à FK, voilà, hop, là, ok, pas de problème, on va te mettre des bats aussi sur la tête, donc là, il a claqué un délifiaire de plus que nous, ce qui est vraiment pas beaucoup, hein, mais, euh, nous va que tu as à se défendre, donc, bon, pour l'instant, c'est du golem en face, hein, en golem contre golem, potentiellement, on peut s'en tirer, faut voir, faut voir comment il arrive à gérer sa Tornad, comment il joue lui, mais le match-up est pas forcément déco dans un golem contre golem, euh, et du coup, je vais quand même me permettre de partir en golem, il a plus de façon le bûcheron dans la main, donc il aura pas de moyens de me punir, ouf, ça coûte cher, ça, j'avais l'aurait dû faire ça, c'était une énorme erreur, là, punir ce pas, j'ai tout en main, j'ai mes soeurs, j'ai ma sorcière de la nuit, j'aurai le bûcheron, là, ça va être très très compliqué pour lui, hein, là, ouais, ouais, il va vouloir faire pareil, mais, là, il va se prendre le tarif, hein, on verra, hein, on verra, mais, euh, moi, je le sens pas trop pour lui, en tout cas, là, il a déjà claqué le poison, donc, euh, bientôt, il aura plus, euh, il aura plus de poison, hein, pour, euh, pour avoir de la valeur en plus, donc, nous, on va mettre les bats, et après, de quoi, on a les 3 lexir, on clone, euh, on clone direct, quoi, donc, là, on attend, évidemment, on aura les 3 lexir, euh, mais non, il est Tornad, donc, on pourra pas vraiment faire un clone sexy, vous avez vu, là, on avait pas d'opportunité de clone, hein, même si on gardait la mana pour, il y a aucun moment, on pouvait faire un clone, là, on se serait refait Tornad.clone, donc, ça aurait pas réellement pu apporter, mais cependant, voilà, c'est pas dramatique, parce qu'on a quand même déjà pris avantage sur le bâtiment. Le golem, on le met pas au fond, euh, parce qu'il peut très bien d'essayer de nous recher avec un memberjack ou autre, et là, euh, ça aurait été dramatique. Là, ça nous gêne vraiment pas qu'il y ait un main de golem, parce que nous, on va falloir mettre notre bûcheron dessus, en fait, donc, on attend bien qu'il soit derrière notre golem, que ça va pas lui qui prenne l'agro, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, et derrière, on part avec le maximum power, hein, donc, euh, ça, c'est bien, il a déjà claqué le poison, donc, on va quand même pouvoir claquer les bats, et, euh, on va pouvoir faire... NON, il y en a que je suis qui est pas... Bon, c'est pas très grave non plus, hein, mais, euh, ok, on va faire un mini clone, là-dessus, qui va permettre de faire de la haute sur le bédé dragon, qui va permettre de rajouter quelques dégâts supplémentaires, nous, vraiment, notre but, c'est d'aller le finir, là, donc, euh, donc, vu qu'il reste 400, on peut se permettre de faire des clones un petit peu plus cheap, et, euh, même si on a moins de valeur sur le clone, c'est pas dramatique. Là, euh, on a, euh, on a de quoi se défendre, hein, le, le chute barbara va tomber, euh, la tarnade est très très mal mise, donc, ça, c'est cool pour nous, euh, il a toujours le poison, donc, on va quand même faire attention, mais, si on arrive à avoir le golem qui arrive sur la tour, on est bien, quand même. Donc, déjà, on peut reclaquer un petit poison, là-dessus, bim, hop, ça reclaque des dégâts sueurs, on enterre, et ça passe, wouh ! Bon, on va essayer de chercher, euh, je sais pas, 5, 6 victoires, déjà, ça serait bien, euh, 11 000 lords, what the fuck ? Ce chiffre est-il réel ? Euh, donc, pareil, on va faire du golem clone, je ferai cette vidéo, hein, du coup. Euh, du golem clone, tarnade, pour en plein sens, pareil, la tarnade, j'ai pas réussi à avoir de la valeur, donc, on verra si on garde, euh, là, 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 là. C'est vrai que, généralement, c'est des petits sorts pour défendre, bah, les baits, les mortars, etc., donc, une bûche, mais, euh, ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Ah, parce qu'ici, je verrai plein de cartes qui auraient d'un manière effet, même un ballon, même un ballon, voilà, bon. J'exagère un peu avec le ballon, mais pas forcément tant que ça, quoi. Euh, donc, ici, il y a une petite princesse, bah, justement, c'est un deck où je pense qu'on aurait probablement préféré avoir la bluche, mais on va voir, hein, on va voir ce qu'il décide de jouer, euh, bon, pour l'instant, il y a, il y a juste la witch, euh, ok, alors là, par contre, on n'est pas bien du tout, je sais pas comment on va gérer ça, euh... Bon, on va faire un truc comme ça, comme ça, comme ça, on arrête la charge, il retargete sur elle, 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 elle se fait gérer avec ça... Oh, on avait tellement pas les réponses pour jouer face à ça. Il y avait tellement pas de quoi faire, quoi. Euh, ok, bon, on va juste remettre des bats, hein, euh, tant pis. On a une armée de bats, c'est déjà ça, au moins les bats, elles vont mettre quelques dégâts en face aussi, on a réussi à se défendre, on a réussi à refauder, on sera mieux, là, clairement, mais, euh, là, on est sur fin, là, on n'avait pas la réponse qu'on n'avait pas le golem, si on laissait, euh, comme ça, et qu'on mettait un autre golem, on perdait immédiatement la tour, c'était vraiment super compliqué, on n'avait pas de réponse sur sa witch non plus, euh, c'était pas très cool, quoi. On va juste mettre un golem aussi, tant pis s'il nous rechèque le prince, il faut vraiment qu'il aille très très vite, hein, pour nous rechèque le prince ici, parce que le golem est quand même mis pas trop trop loin. Euh, sorcier, ohlala, sorcier et princesse, c'est vraiment, euh, vraiment pas bon pour moi, ça, tant pis. Euh, on met évidemment bien la dark witch loin, elle est sûrement un peu trop loin ici, mais c'est pas grave, la bûche, elle, euh, la bûche était pas exceptionnelle en face. Donc là, c'est bien, là, le bûcheron, il va mourir avec les squelettes, mais les squelettes, ils feront pas plus de dégâts que ça, donc ça, c'est pas trop trop grave non plus. La dark witch a géré suffisamment de squelettes à ce que ça devienne très intéressant de faire un premier clone ici. Bim, 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 hop, c'est la tour. Ah, c'est peut-être pas la tour, waouh, c'est peut-être la tour quand même. C'est pas évident. Euh, ouais, ça ressemble à la tour quand même. Ok, nous on va partir à gauche, évidemment, tac, euh, le golem, il va aller là. On est parti. Euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour empêcher son prince de nous tuer ? Euh, non, je crois pas. Donc c'est pas très grave, on va faire ça. On va zapper là, on va repartir en lumberjack. On va essayer de défendre avec les petites chauves-souris sur le sorcier. Bim, le sorcier va mourir. Bah, 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 bah. Euh, elle va mourir aussi. Et là, on va pouvoir mettre un petit clone sexy. Bim, 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 double lumberjack. Et c'est réglé. Ouf ! C'est pas évident. C'est pas évident parce que le prince, il est pas évident à gérer. Et puis c'est pas, bon, c'est pas le deck ultime. C'est pas le deck qui a pas de contre, évidemment. C'est pas, enfin, voilà, comme je le dis, il faut vraiment réussir à piquer votre plan de jeu quoi qu'il arrive. Oui, donc ça c'est des bonus, voilà, les bonus gem. C'est pour ça qu'ils sont chers, je comprends. C'est pour ça qu'il y a 11 000 pièces, oui, d'accord. Parce que du coup, avec 500 gem, vous pouvez débloquer. Alors, maintenant, on est contre un niveau 10. Ok, 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 ok. Euh, ok, bah, c'est pareil, ça, ça me va. J'achète ton attaque. J'espère que t'as pas le zap, c'est tout ce que j'espère, mon ami. Je vais me faire ça, d'ailleurs, parce que ça va vraiment lui faire, lui faire mal. Mal, 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 mal. Il défend comme ça, pas de problème pour nous, pour le moment. Hop, 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 hop. Ok, plus de flèches, donc c'est pas très cool pour nous, mais on a déjà mis un avantage énorme sur la droite. Mais, voilà, c'est bon. Ce deck DPS, mais, euh, comme un prince, comme un DPS, voilà. Comme tout ça, quoi. Bon, là, on a à peu près autant de ressources que l'adversaire, mais, euh, voilà. Mais, je crois que je m'en fiche. On fait ça comme ça, on peut tornade ici si l'Hog Rider, donc si recycle et Hog Rider. Euh, il ballon. Bon, on a quand même s'il est le roi, je crois. Euh, euh, ouais, bon, trop tard. Enfin, il y a le... Il y a le... Il y a le... Il y a le sorcier. Il y a le sorcier... Enfin, un truc comme ça. Et j'aurais jamais dû faire ça, je pense. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas dramatique non plus. On va repartir le sorcier de la nuit ici. Bim, à gauche, bim. Ouais, là, on a donc bon avantage en ressources quand même. Donc, ça va pas s'y être aussi. Donc, ça, pour lui, déjà, tout ça. On va remettre un Zap qui va, évidemment, euh, évidemment, taper les petites... Les petites crevettes, hein, les petites souris du ciel. Et là, la tour, elle tombe. La tour, elle tombe à 300% même. On peut remettre un bûcheron en plus. C'est un peu grid, mais en même temps, c'est un deck qui aime grid, hein. Un deck, il aime bien... Il aime bien faire des dégâts, ce deck. Euh... Du coup, le bûcheron, il va rentrer tout seul dedans. Voilà. Donc, il est obligé de mettre la Valkyrie. La Valkyrie, elle va prendre le tarif aussi. La tour aussi, ok. Bon. On a un petit avantage pour le Trois-Couronnes. Donc, on va plutôt aller dans ce sens-là, je pense. Il va s'y rendre. Il a son ballon en main, donc il va pas l'hésiter à le mettre. Probablement à gauche, non à droite, j'imagine. Il va finir à droite. Mais bon. C'est pas très grave pour nous. On va repartir à gauche, nous. On laisse ballon s'il a envie de ballon. On se prépare les bats instant. S'il met pas son sorcier directement derrière, il va se faire découper le ballon. Là, il a le sorcier, mais le temps qu'il le mette, c'est trop tard, quoi. Bim. Hop. Il y a plus de ballon. Ok. Donc là, pareil. On va juste mettre un zap. On attend. Hop. Il a pas le temps d'attaquer. Il en met qu'une. Bim. C'est parfait. On a juste à activer le bûcheron pour avoir l'effet de mort. On peut même chauve-souris. Oh là là. Je vous dis même pas ce qui va se prendre là. Ok, évidemment, les chauve-souris c'était bien très sexy. Hop là. Et c'est parti. Et c'est parti pour les dégâts. Ah bah, il y avait plus d'ennemis. Ah, c'était expéditif. Ah, le golem clone, quand il en vit, il fait quand même des dégâts. Il se fait plaisir. Et bah, on est reparti. J'avais dit qu'on est à combien ? 5, 6 victoires. Allez, 6 victoires. Ce serait pas mal 6 victoires. Alors, on est contre Francky de delay no more. No more. What is love. Enfin, tout ça quoi. Donc, on a... Tornal. Comme une fois, j'en ai encore pas fait des trucs très sexy de la Tornal dans cette partie. Là, pareil, il n'y a pas de réponse folle. Je ne peux pas renvoyer des bats dessus. Je suis obligé d'envoyer le bébé dragon sur la même lane. C'est clairement pas un truc que j'ai trop envie de faire. Mais je vois vraiment pas ce que je peux faire d'autre quoi. Donc, on va juste se protéger avec les chauves-souris, notre ami le bébé dragon. Ici, dès qu'elle se rapproche, on lui met un bûcheron sur la tête. Hop. Le bûcheron alloc sur la sorcière noire. On préfère que ce soit sur la sorcière noire parce qu'on a une situation un peu critique là. Et du coup, euh... Bah du coup, la... 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 Bah écoutez le Sparky donc on va généralement de l'autre côté du coup parce que du même côté on va se faire fouiller par le Sparky mais si on push de l'autre côté on vient de faire des trucs assez sexy Donc on va également sortir de la nuit évidemment vers la gauche Et lui on va essayer de le gérer avec le minimum de ressources requises mais alors ça va être compliqué clairement il va nous faire très mal Donc déjà on va tirer lui par là bas donc hop il va se prendre les coups de batte donc il y en a déjà un qui tombe Ensuite on lui met des petites battes sur la tête Il a la tour infernale ça c'est méchant, c'est pas sympa ça Donc le gérer on va aller mourir, la tour infernale aussi donc là on peut commencer à mettre un premier clone de la sexiness Ah non je l'ai mis au moment où il fait le clone, oh il fait le... j'ai pas eu de chance là dessus J'avais déjà lâché parce qu'en fait il y avait le décalage en ressources même si on l'a vu arriver avant J'avais déjà lâché le sort avant donc malheureusement c'est comme ça Cependant vous avez vu que le plan de jeu a payé, le plan de jeu marche bien, ne pas aller sur la mainline que le Sparky c'est le bon plan On va quand même devoir avec ce golem, on va quand même devoir mettre un golem pour aller réattaquer mais bon On verra bien, on verra bien et bah non on peut le mettre à droite ok parfait Donc là ça va partir en deux couronnes des deux côtés, très probablement le Sparky va être accompagné de trois planètes et demi de créatures Nous on peut se permettre de mettre un petit bûcheron ici, ça nous fait plaisir Ok bah écoutez tant qu'il n'est pas accompagné on va faire ça Donc là même s'il est trop cute au final le Sparky va mettre qu'un coup sur la tour donc il met que 1100 Et nous est-ce qu'on arrive à connecter sur la tour ? Bien sûr qu'on arrive à connecter sur la tour Bim, bim, on clone et on passe à 3 millions de dégâts par seconde Evidemment les bats ça fait tellement mal, les bats clonés ou pas ça fait exactement le même nombre de dégâts Donc bim, c'est dur, c'est pas évident pour autant qu'un match-up Sparky c'est balaise, Sparky ça envoie du steak Iban c'est plutôt nice, I on peut récupérer un jeton commun, ça c'est cool Wouah wouah, on peut aller loin quand même, vous avez vu à quel point on peut aller loin Ohlala, 20 c'est quoi ? Un coffre arène 12, c'est pas comme ça C'est un coffre légendaire, c'est ça, c'est le super méga lightning chest machin 20 victoires ça va, c'est joueur donc je le sens Et bien continuons, continuons, allons chercher d'autres joueurs Donc ici on est contre un joueur d'un clan légendaire, ça risque d'être un peu plus sexy Nous pareil, on n'a pas une main très défensive, donc potentiellement en fonction de ce qu'il a décidé de faire On va juste partir en golem nous-mêmes et on va pas trop se questionner Ok on va faire ça, on part sur la même lane et on met le golem devant Basique, simple, tout ça, tout ça, tout ça Ok donc là c'est pas grave, on va accepter les dégâts qu'il nous met, ça va pas tuer la dark witch Ça va juste faire des dégâts chez nous, on a évidemment pas trop envie de les avoir Mais là il a cliqué le zap, donc il va se reprendre le reste des bats Et il va se prendre potentiellement un premier clone Mais malheureusement il a un sorci de glace et ça, ça m'arrange vraiment pas Mais c'est pas non plus très grave, si je fais ça, je pense que ça clone quand même sur le côté Donc voilà, on a quand même du coup des bons dégâts quoi On arrive à prendre la tour, donc ça c'est un bon des 8 parties évidemment Eh là est-ce qu'on est lumberjack, est-ce qu'on est lumberjack, je suis pas sûr Je suis pas sûr, aucun lumberjack tout ça, hop Donc toi tu vas revenir là, tu vas revenir là, vous pouvez tous vous faire taper par le bûcheron Voilà, le bûcheron va tuer ça, il va tuer ça, il va tuer ça, il va tuer ça, voilà C'est bon il reste le sorcier de glace, donc potentiellement on va le zapper, on va pas le zapper, on verra On va réfléchir à tout ça, le moment est venu, il prend quand même cher maintenant le sorcier de glace Il n'aurait pas besoin de le zapper, il va nous mettre 200 dégâts, c'est pas, ouais non, cool Et on est reparti à droite, donc là il n'y a plus le hog mais il a d'autres trucs relous, on peut le dire je pense Je suis obligé de mettre le golem sinon je me fais ouvrir ici, évidemment la dark witch etc ça n'aurait pas suffi Donc c'est pas trop ce que j'ai envie de faire, évidemment ici c'est vraiment un losing trade mais on a pas le choix Bon on perd en ressources mais c'est pas à la fin du monde non plus, il va hog, donc on prépare, hop Evidemment on met le bûcheron directement sur la tête du hog, même s'il se prend les coups de l'archère Vaut largement mieux que ce soit le bûcheron qui se prenne les coups que notre gentil tour Notre gentil tour n'a vraiment pas envie de se faire un brûcher par un prince ni par un hog Pouf, mais c'est pas évident, bon il va sûrement remettre un prince et réussir à nous la prendre Après voilà on arrive à un x2 donc on arrive dans un temps de jeu qui est plus sexy pour nous évidemment Ça par contre je crois que j'en ai eu le temps de mettre le golem avant Ouais, 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 et là du coup il est pas bien, parce qu'il va vouloir zapper Moi je vais partir directement Billy Dragon, tant qu'il a pas zapper je vais pas cloner, je vais pas trop me prendre la tête là-dessus À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, comment on va gérer ça, on va gérer ça comme ça je pense On va même faire ça, tac, tac, c'est que ça il va devoir nous gérer, il va devoir nous zapper voilà, s'il veut faire des trucs sexy À droite, nous on est reparti, du coup on a le bûcheron qui va aller mettre une grosse pression à droite Et on va repartir en golem simplement, donc là on a mis assez de dégâts et on peut repartir sur notre plan de jeu golem tranquillement Là on a quand même mis la tour très très basse, donc lui va sûrement vouloir reprendre sa gauche Ou au rehog, ce qui nous dérange dans l'absolu, pas tant que ça non plus On va reprendre ça, on va rexculer tout ça, on va être un bûcheron, hop, hop Le bûcheron il va faire du gros travail ici, et nous on est reparti à droite pour aller taper du squelette Il faut qu'il aille finir à la boule de feu, il faut qu'il aille finir avec des trucs, donc il va finir à la boule de feu, parfait pour lui Nous on a quand même des dégâts à droite, du coup évidemment La golemite se rapproche, la golemite se rapproche dans le voisin de l'adversaire Et c'est le don, c'est la tour qui tombe ! Avec le petit spectateur évidemment Yeah ! Alors, hop là Donc là il y a le truc, bon allez on va tenter d'aller chercher le jeton épique, ça sera vraiment pas mal Donc il y a des gens qui ont fait 20 victoires et 0 défaites C'est énorme Moi quand il y a 4 fois des défaites comme ça, j'imagine que c'est des gens qui ont fait continue Parce que tu dois pouvoir dire que tu reviens dedans, de ce que j'ai suivi C'est énorme, ok 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 Les gens sont chauds hein Et on est reparti, on est en refaire Alors, on a du golem, on a les petites battes On est bien, on est bien, on est bien Enfin on est bien Clone on a pas envie d'avoir en main de départ évidemment Potentiellement en fonction de ce qu'il envoie, ça va quand même être golem Voilà golem Nous vraiment on a pas un deck qui est vraiment là pour appuyer sur son plan de jeu Comme je l'ai dit, ah non mon arc X J'aurais suivi évidemment, il serait allé devant hein Mon golem C'est pas dramatique, je vais le reset hein Evidemment je vais le reset On va le reset tout de suite, bim Il tape plutôt le golem Mais bon, c'est qu'un relou Donc ici, comment on va gérer ça ? On va mettre également la Dark Witch Après la sortie à mort évidemment On va essayer de découper le plus rapidement possible toutes ses troupes hein Simplement, basique simple Là il flaque la Tornade Donc ça c'est une bonne chose de faite aussi Parce que du coup on peut se permettre de remettre des petites battes Et on va pouvoir faire un premier clone Même s'il a sorti de glace On peut quand même cloner des trucs intéressants ici On peut voir combien de deck on arrive à lui rentrer Un million, environ un million et demi Ohlala, ça tue en plus le chevalier Donc en plus en ressources, on est pas si mal que ça Et là il a pris cher En plus il a un peu toutes ses ressources Donc les millions ça coûte cher hein C'est le vrai dragon qui tanque Alors du coup la tour elle prend un tarif incroyable Euh... Je vais quand même aller chercher la deuxième couronne maintenant Plutôt que la première Et on est parti avec un petit golem qui va aller vers la gauche cette fois-ci On le met devant principalement Parce que bah on arrivera quand même à l'appuyer suffisamment Evidemment dans les 6 fois 1 C'est questionnable hein Mais sinon il met un arc UX trop rapide et c'est relou Et en même temps si on défend pas Bah c'est pas fou non plus hein Donc on fait comme ça Le bébé dragon il va réussir à aller taper tout ça Ouah ça coûte cher hein Ca coûte très cher Ok donc il va réussir à se défendre Nous ça nous pose pas tant de problèmes que ça hein Evidemment on s'attendait à ce qu'il défende Là il a toujours la tornado en main Donc on va pas claquer plus que ça Euh... Potentiellement on claque juste un zap Mais enfin en fait on a envie de recycler pour avoir un nouveau golem On va juste faire ça quand même Euh... Faire ça... Ça... Ouais on est loin derrière quand même en ressources Donc c'est relou Parce que nous il va falloir qu'on remette son arc UX sur notre golem Donc on va remettre un golem et on va zapper Mais évidemment Dans ce temps là on va quand même prendre quelques dégâts Voilà Reviens sur le golem Maintenant on est reparti On va appliquer nos temps de jeu à nous Donc euh... On va mettre tout ce qu'on peut comme on veut Donc ici on a envie de... On a envie de chauve souris on peut C'est pas grave s'il t'en a du coup il l'aura plus pour après hein C'est aussi ça qu'il faut se dire Donc là évidemment il appuie hein Il va pouvoir reposer un autre arc UX très bientôt Il nous met une pression monstrueuse Euh... Cependant nous on va pouvoir remettre déjà un golem Donc là euh... Comme je l'ai dit Quand on arrive en x2 Nous on peut beaucoup plus spammer golem Donc on peut faire des trucs bien plus sexy Euh... Potentiellement on peut même partir en bûcheron ici Parce qu'il va juste mettre une MG Et donc ça nous gêne pas trop Que ce soit le bûcheron qui prenne les dégâts Voilà le bûcheron il tape quand même bien l'arc UX Et surtout il va nous le mettre sous rage notre golem Et donc là ça va nous permettre de mettre quelques bons dégâts On peut déjà claquer un premier clone qui va forcer la tornade Une fois que la tornade est passée... Oh y'a pas besoin Y'a pas besoin Y'a pas besoin On aurait remis du coup bat Bat Bédragon Et ça aurait fait super mal Et donc on gagne un nouveau jeton Et donc potentiellement voilà Si on veut du coup débloquer on aurait déjà Déjà tout ça quoi Donc 11 000 d'or Donc 5 500 16 500 20 000 d'or Le landing Ca me semble rentable En plus quand t'arrives à la fin A la fin je pense que c'était bien quand même Et nous mon gratuit du coup on a déjà eu ça Ça et ça Donc ouais c'est vraiment C'est vraiment super Ce qu'ils ont fait avec les nouveaux tournois Pour gagner des cartes c'est vraiment énorme Bah du coup je vais continuer Donc je vais Je poste déjà la première vidéo là Et vous aurez la suite en vidéo Donc vous en faites pas de soucis Ça peut être un peu long Mais après vous me dites Si vous aimez pas On peut faire autrement De toute façon je vais aussi en faire pas mal en live Après quand il y aura des Donc il y aura des défis en live Ou ce genre de truc J'en ferai aussi en live Enfin pardon Je continuerai potentiellement en live Et de toute façon C'est un format qui se prête plus au live Mais vu que ça vient de sortir Et que j'étais hype et d'en faire C'était l'occasion ou jamais Donc ok Donc j'espère que vous avez pu l'apprécier Vous avez pu apprendre des trucs Vous avez pu vous éclater avec moi Vous avez pu voir que le golem clone C'est quand même pas si mal que ça au final Surtout bah voilà Dans des métas comme l'Arc Ux Vous êtes quand même assez content On aura du golem clone Et voilà Je vous souhaite une excellente journée Je publie la vidéo Et vous aurez aussi la suite La suite dont j'en ferai après Et vous aurez la suite en vidéo Sur le youtube game N'hésitez pas à me questionner Sur les commentaires Sur la nouvelle mise à jour Des trucs que vous avez pas compris Peu importe Des envies particulières Et bah c'est avec plaisir Que j'y réponds Et je vous souhaite une excellente journée Ma partaine de камers Et je vous souhaite une nouvelle planning Ui On a ensuite 6h couvre 柵 r